Quels sont les angles opposés par le sommet ? Alors juste un petit récapitulatif des différents angles qu'on a vus en cours. Tout d'abord, on a vu que des angles opposés par le sommet, c'est-à-dire des angles qui ont un sommet commun, par exemple ici le point A, mais qui sont situés de part et d'autre, en fait, c'est les mêmes droites qui forment ces angles-là, mais on prend vraiment ceux qui sont opposés. Ces deux droites dans l'absolu forment quatre angles, on a un, deux, trois et quatre, mais si on prend les angles opposés par le sommet, ils ont la même valeur. Et on a vu que, quels que soient là, on pouvait faire bouger les droites, ça reste toujours vrai. On a à chaque intersection de deux droites séquentes, deux paires d'angles opposés, donc celui-là est égal à celui-là, et celui-là fonctionne avec celui-là. Ok, donc, ces deux angles sont égaux, et ces deux angles sont égaux. Même chose ici, donc on voit que c'est le codage de couleurs que j'avais choisi, ici on a deux angles opposés par le sommet qui sont égaux, et les deux autres, la deuxième paire, pareil, ils vont être égaux, tous les deux. Ok, ça c'était une première chose. Alors, les angles alternes-internes. Alternes-internes, je vous avais dit, on alterne d'une part, on va avoir, on va considérer à la fois un angle de la paire sur cette droite-là et un angle sur cette droite-là, et puis un angle du côté gauche et un angle du côté droit. Donc on alterne par rapport à ces droites-là, et on est interne à l'espace créé entre ces deux droites. Ok, donc par exemple, celui-ci, il est dans la droite et il alterne avec celui-là. Ok, il est à la fois de l'autre côté, de la droite verticale, et sur l'autre droite horizontale. Ces deux angles sont dits alternes-internes. Leurs valeurs ne sont pas égales. Ok, là on est presque égaux, parce que j'ai positionné mes angles pour montrer à peu près les parallèles, mais on voit bien que sans aller, si on n'a pas vraiment fait droite-parallèle, on va avoir des petits écarts. Ok, donc ces angles ne sont pas égaux, sauf dans le cas, et là on est au cas limite, on y est quasiment, où nos deux droites sont parallèles, auquel cas les angles alternes-internes seront tous les deux égaux. Ok, et ça peut servir dans les deux sens. Si vos angles alternes-internes sont égaux, ça veut dire que vos droites ici et ici sont parallèles, ou si vos droites sont parallèles, vous pouvez dire que vos angles alternes-internes, ces deux angles, sont égaux. Ou ces deux angles, on a deux paires d'angles alternes-internes. En complément, on a l'égalité des angles opposés par le sommet, qui, elle, par contre, est toujours vraie. Ce n'est pas une histoire de droites parallèles ou pas, les angles opposés par le sommet restent toujours vrais. Donc, dans le cas où nos droites seraient vraiment parallèles, ces quatre angles vont être égaux. De la même façon, ces quatre angles vont être égaux pour des droites parallèles. Voilà pour les angles alternes-internes. Il nous manque les angles dits correspondants. C'est ceux qui seraient, qui vont avoir finalement, alors, par exemple, ces deux-là, c'est ceux qui seront, on va dire, sur la même position du cadran. Si vous regardez ce cadran comme un, deux, trois, quatre, et ici, pareil, un, deux, trois, quatre, c'est ceux qui vont correspondre. Celui-là correspond à celui-là, celui-là correspond à celui-là, d'où leur nom d'angle correspondant. Voilà. Ces angles correspondants sont égaux à condition que nos droites sont parallèles. C'est la même chose. À partir du moment où, bien sûr, on va avoir notre droite ici qui va s'incliner, on n'aura bien sûr plus d'égalité entre cet angle-là et cet angle-là. OK ? Mais si les droites sont parallèles, nos angles correspondants sont égaux. Et si nos angles correspondants sont égaux, si cet angle-là est égal à cet angle-là, vous savez que ces deux droites seront parallèles. Voilà. Elles forment le même angle avec une droite. De la même façon que vous aviez appris que deux droites perpendiculaires et une même troisième étaient parallèles entre elles, on va pouvoir retrouver finalement cette propriété avec n'importe quel angle du moment que vous allez avoir le même angle formé avec ces deux droites. OK ? Alors, dans Géogébra, vous vous connectez d'abord sur la version classique, Géogébra classique. Cliquez sur Géométrie, ce qui va enlever les axes, le quadrillage et tout ça. Donc là, on est prêt pour attaquer la géométrie. Alors, pour nos histoires d'angles alterne-interne, on va prendre des droites. Donc, on va tracer deux droites avec l'outil droite. Donc là, j'utilise des points. Puis pour la troisième, je vais reprendre des points qui existent déjà. Donc, je vais relier ici les points A et C. Voilà. Donc là, on peut les bouger un petit peu. L'idée, c'est qu'elles ne soient pas tout à fait parallèles. OK ? Mais vaguement, que ça forme une espèce de bande horizontale. Voilà. Par rapport à ça, autour des points A et C, le but, ça va être de tracer tous les angles possibles. Donc, on a l'outil angle. Et le problème, c'est qu'on clique juste sur les droites. Vous voyez, ça fait un angle qui n'est pas nécessairement dans le sens où on veut. Donc, on va dessiner des points un peu tout autour qui vont nous permettre de nommer les angles. Par exemple, l'angle BAE correspondrait au premier secteur. BAE, là, on l'a dans le bon sens. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué en cours. Le sens trigonométrique, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on avait FAC. On peut déplacer avec l'outil déplacer. Vous pouvez écarter légèrement les mesures des angles pour mieux les voir. Sinon, tout va être un peu par-dessus. Vous ne verrez plus rien. Donc, ensuite, on va... Alors, je repositionne un peu. On va tracer les deux angles qui manquent sur ce quartier-là. Donc, on aurait... Alors, je reprends l'outil angle E, A, F, par exemple. Mais celui-là, il est d'une mesure différente. On voit qu'il ne fait pas tout à la même valeur. Donc, je le change de couleur. Je le change de couleur pour bien le différencier. Donc, de la même façon, en bas, je suis en train de tracer un premier angle. Un deuxième angle, GCH, que j'ai mis d'une couleur différente parce que sa valeur est différente. Le troisième, on retrouve la même valeur que celui d'en face. C'est les angles opposés par le sommet qui sont de valeur égale. Puis, le dernier, pareil, qui est opposé par le sommet. Donc, je mets tous les deux de la même couleur, noir. J'écarte un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Voilà. À ce stade-là, on voit bien les angles opposés par le sommet qui sont égaux deux à deux. À ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est de déplacer un peu les droites. Alors, il va falloir toucher les points A, B, C, D. C'est ceux qui nous ont servi à tracer les droites au début. C'est ceux-là qui vous permettront de faire bouger vos droites. À C, on n'y touche pas parce que c'est ceux sur lesquels on a nos angles. Mais on peut juste faire bouger B et D, par exemple, les points B et D pour faire varier un petit peu tout ça. Et on s'aperçoit que nos angles opposés par le sommet, ils restent égaux. Les valeurs changent, mais ils sont toujours égaux. Et là, je suis en train de mettre les droites quasiment parallèles. Et on s'aperçoit que dans ces cas-là, on a des nouvelles égalités qui s'installent. En l'occurrence, nos angles alternes internes qui, d'habitude, ne sont pas égaux, mais là, vont être égaux.